Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Enchroden, toujours accompagné de Tonche. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, comme je disais à Tonche en off, moi j'ai été jouer un petit peu sur la partie de Azoul, qui est niveau max dans le jeu, qui est le niveau 25, en tout cas pour l'early access. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas débloquer toutes les compétences du jeu avec un seul personnage, ce qui force évidemment de jouer en coopératif. Pour ceux qui n'aiment pas, tant pis. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Et voilà. Voilà, voilà. Ah oui, il m'a montré sa maison aussi. Et tu sais tout le bas de sa maison, là ? Ouais. On va dire. Il l'a fait en briques et en eau en colombage, comme on voit vraiment sur les vraies maisons de colombage. D'accord. Et c'est vrai que c'est plus beau. Voilà. Donc on pourra réfléchir à ça quand on refera du housing. Ouais. Voilà, voilà. Donc on a vu qu'on n'arrivait pas à tuer le boss dragon. Alors est-ce qu'on s'est un peu fait laver le cul ? Vous l'avez vu. Donc on pense partir un petit peu vers l'est. Pour aller un peu explorer. Parce que tout l'est, on l'a pas fait. Et tout le nord, on l'a pas fait. Voilà. Ce que c'est que c'était aussi rouge que ça avant ? De quoi ? L'extérieur plein est. À l'extérieur plein est. Ah oui, t'es dehors. D'accord, ok. Oui, l'extérieur c'est souvent dehors. Oui, oui, non mais j'en sais que tu regardais par la fenêtre. Quelque chose par la fenêtre. À la base, je l'avais vu par la fenêtre. Là, c'est déjà en train de changer avec la couleur du soleil. Ah oui, oui, si, si, c'était comme ça. C'est vachement rouge. Oui, oui, oui. Tu vois, quand je t'ai dit qu'il y a des trucs niveau 25, c'est là-bas. Ah oui, non mais... Tu m'emmènes dans des endroits à la con en fait. On va mourir en boucle. Écoute, tu sais comment on m'appelle dans le métier ? Le petit connard. La boucle ? Non, le petit connard. Je viens de me refaire des flèches éclairantes. Bien. Ça veut dire qu'on peut partir de nuit. C'est ça. Après la nuit, je sais pas si les viewers voient grand-chose. Mais est-ce qu'on a quelque chose à foutre du viewer ? Non. Sans quoi on va se coucher, hein ? Bah c'est ça. Ouais, genre, je pense qu'on va aller se coucher, même pour nous, ce sera plus agréable pour voir les bestioles. Ah oui, et j'étais aussi en train de réfléchir. Regarde notre map. Au nord, là où on a posé la mine d'argile que j'ai décalée pour les raisons que je t'ai expliquées. Oui, c'est vrai que je t'ai expliqué en off. Alors pour les gens, la mine d'argile était là, vers la map. Et je l'ai décalée là, parce que j'avais vu qu'elle n'avait pas repop. Et on se posait la question. Et même Azoul, dans les commentaires, a dit « Ah, c'est bizarre ! » Mais elle était dans la zone d'effet du feu. Donc forcément, elle ne repoppe pas. Voilà, je l'ai décalée. Et regarde, en fait, on a mis le cuivre et l'ambre et l'argile sont l'un à côté de l'autre. Oui, on pourrait astucieusement mettre un seul. Est-ce qu'on enlève le cuivre et on garde que l'ambre ? Surtout que le cuivre, à priori, il y en avait aussi de l'autre côté. On l'a déjà supprimé. Oui, oui. Je vais le détruire. Je reviens. Si je suis encore vivant. Parce qu'il y aura tous les canards qui vont avoir repop. Oui, et puis surtout que de toute façon, le cuivre, on l'avait foutu vraiment plein dans la mine. Donc même principe que l'argile, ça n'a pas repop. C'est ça. Hop. Bon, j'ai survécu. Je suis dehors. Bien. Tu as éteint le feu ? Oui, je l'ai éteint. Il devrait s'éteindre dans 10 secondes. Après. C'est farpé. Non, mais c'est ça quand on est discret. On arrive à éviter des choses. Voilà, voilà. On va aller juste dormir pour faire passer la nuit. Yes. Viens dans mon lit, tonche. Ah oui, non. Pas ramasser. Dormir. Ouais, c'est un peu chiant ces lits-là, que c'est vraiment sur le côté. Tu ne peux pas aller dormir par derrière. C'est un peu dégueulasse ce que je viens de dire, mais ce n'est pas grave. que d'autres, les tout premiers lits, tu pouvais. Au fait, tu as installé le foyer de la madame fermière ? Bah oui, il était dehors, il était là. C'était ce truc-là. Je n'ai pas vu. Qui nous permet de faire de la viande grillée. En fait, ça nous permet de faire toutes les cuisines sans avoir besoin de le faire nous-mêmes. Ah, ça, c'est propre. Voilà. Donc là, j'ai lancé, bah voilà, celui-là. La viande de sanglier. Bah oui, du coup, j'ai mis la mienne. Ouais, parce que c'est vrai que c'était long. En fait, quand tu as un truc à faire chauffer, ça va vite. Et quand on a 72, là, tu es là devant ton petit feu comme un clodo. Du coup, la tour des anciens, des morts de plaine. On a une maison plus près. On peut reprendre la maison du dragon et partir à l'est-sud. Ouais, attends. Il y a un truc que je veux voir. Avant de partir, il nous faut quoi pour faire le... Le volant... Ah, le plaineur volant. Il nous faut du lin et des sacs de brume. Ah, c'est des sacs de brume qu'il nous faut. Il nous manque un tout petit peu d'ambre et quelques étincelles pour renforcer la flamme et passer au niveau 4. Non, il nous faut la tête du dragon. Ah, oui, aussi. Quand je baisse la souris, quand je baisse la liste, il nous faut la tête du dragon. Il nous faut juste, par contre, 10 brumes liquides pour pouvoir faire l'amélioration, l'agrandissement encore de la flamme. Bon, est-ce que ça nous fait quelque chose ? Je ne sais pas. On ramassera de la brume liquide sur la route. Sachant que c'est le niveau max après. D'accord. C'est 160 sur 160. Attends, s'il nous faut des sacs de brume, on en avait trouvé où des sacs de brume ? Sur toutes les fleurs, il me semble. Oui, sur les fleurs de la chasserelle à l'ouest. C'était à l'ouest ? Oui, c'était nord-ouest. Parce qu'est-ce qu'on ne chercherait pas les sacs de brume, justement, pour... On peut, sachant qu'il me reste, moi, quatre quêtes là-bas. Alors, je ne sais pas toi combien tu en as, mais moi, j'ai quatre trucs qui traînent. Moi, j'en ai plus, parce qu'en fait, c'est moi qui les faisais. D'accord. J'ai un truc au-dessus avec le temps des moissons. Je ne l'ai plus. On peut aller faire ça. Le temps des moissons. Comment ça s'écule là-bas ? Parce que moi, je l'ai déjà faite. Non, c'est un truc qu'on n'a pas été. J'ai donné des fraises à la fermière. Je dois trouver un trésor dans la décharge de l'orée du bois rose. Ah oui, attends, je crois que t'es... Une enquête cruciale. Ah oui, oui, non, je ne l'ai pas faite, ouais. Bon, du coup, go maison... Ouais, et puis on va aller par là. Voilà, on va commencer comme ça, tout doucement. On ne va pas commencer par aller se faire tabasser le fion par un dragon. Donc on va au nord-ouest pour un épisode dont t'es censé explorer l'est. C'est parfait. C'est exactement ce qui est prévu. Ça s'appelle la réorganisation salariale. T'as vu qu'il y avait une grotte ici ? Hein ? Non. C'est sinon, on va aller au nord-ouest et là, on va à l'est. Ouais, 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 ouais. J'ai vu un cochon. Ah oui, j'ai fait un peu de tri aussi dans mon inventaire et j'ai vu que j'avais des meilleures baguettes que ce que j'avais. Voilà. Genre, je passe de 20... Enfin, je passe... Ouais, j'étais à 20 et je suis passé à 30. Hop, 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 hop. Je crois pas que ce soit par là. On va pas aller voir. Ah si, c'est par là. Tu disais que t'avais des flèches... Ouais, j'ai des flèches éclantes. Megan, c'est tout rouge, on voit bien. D'accord. C'est quoi, hein ? Un coffre. C'est une bête. Oh, je lui fais 178 de dégâts. J'aime beaucoup. C'est quoi comme bête pour que je lui fasse si mal ? Ouais, un cochon. Ah, mais attends, ça veut dire qu'on a des dégâts bonus quand on attaque par le haut ? Attention, il y a un qui arrive. Ça a l'air d'être un cul-de-sac, non ? Ça a l'air. Ah, oui. Par contre, c'est un cul-de-sac rempli de cuivre. Ah oui. Ah, puis cul-de-sac, cul-de-sac, faut peut-être le dire vite. Toujours des petits bugs avec le mouvement du terrain pour la lumière. Il y a un passage sur la gauche aussi. Il y mène à de la lumière. Regarde là, en bas. J'entends un cochon. C'est vrai ? Il est où ? Ah, il est là. Il doit être plusieurs, je crois. Ouais. Merde. Ils sont deux. Trois. Trois, trois, trois. Alors tiens, pendant que je farmais, j'ai réussi à faire le fameux flash explosif là, sur un ennemi, sur un cochon, et ça lui a fait 29 de dégâts. Fantastique. Voilà. En vrai, ça gratte un peu, quoi. Il y a encore du cuivre un peu. Et on est où, là ? D'accord. Ah bah oui. Bah écoute, ça nous a pas tant éloigné que ça ? Non. Il suffit de reprendre Nord. C'était les corons. C'est où le Nord ? C'est vers le N. Ouais. En règle générale, c'est pas loin. J'étais en train de me dire, c'est quoi ces trucs, mais ce sont des... des serres... des serres bizarres. Des serres cachées. J'ai oublié de changer mes flèches. Ah oui. J'allais dire, c'est quoi ça ? C'est un peu con de gaspiller une flèche éclairante pour ça. Mais bon, c'est pas grave. Disons que, en fait, le problème, c'est que la flèche éclairante, c'est dans sa sélection de flèches. C'est pas... Moi, j'aurais aimé, pour le coup, comme la flèche éclairante ne fait pas de dégâts, c'est que, tu sais, ce soit un bouton sur lequel t'appuies quand t'es sur l'arc... Attention derrière ! Tu sais que ce soit un bouton que t'appuies quand t'as dégainé l'arc qui te dégaine les flèches de soutien. Comme les flèches éclairantes ou des trucs comme ça. Ça aurait été sympa, effectivement. Mais bon, après, c'est early access, tout ça, tout ça. Ils vont peut-être y penser après. Je ne sais pas si c'est prévu. Peut-être qu'il y a des joueurs qui ont fait le même retour que moi et qui vont le changer après. Je ne sais pas. Peut-être. Je ne peux pas savoir. J'ai un free... Oh ! J'ai eu un de ces freeze ? Moi, je n'ai rien. J'ai eu un sacré freeze. Si t'as de la brume liquide, tu me la donneras. On va tout stacker sur une seule personne. On verraie ça. Au moins, on aura assez pour améliorer notre flamme. C'est des sacs de brume qu'il fallait, non ? Non, les sacs de brume, c'est pour le le planeur. Ah oui. C'est pas pareil. Il nous faut les deux, accessoirement. C'est vrai. Enfin, le mieux, ce serait qu'on puisse avoir les deux, mais bon, si on ne peut pas avoir les deux, on n'aura pas les deux. Il y a un trou ici ? Je t'ai vu tomber d'un coup. C'était une surprise très attendue. Tu ne t'es pas fait surprendre du tout, ça s'est entendu. Ah ouais, non, clairement. Ah ben, mais on aime ce genre de prank. En vrai, c'est toujours très drôle ce genre de truc. Comment ça, il faut regarder où on met les pieds ? Je ne vois pas de quoi vous parlez. C'est ça. Tonche, vous l'emmenez en montagne, il faut bien qu'il soit encordé, parce que sinon, il tombe dans toutes les crevasses. Alors non, vraiment, ne m'encordez pas, sinon vous tombez avec moi. T'es pas si bourre que ça. Faut le dire vite. Est-ce que tu es au quintal ? C'est la question. La réponse est malheureusement affirmative. Ah merde ! Ça va peut-être se jouer au kilo alors entre nous. Alors là. Non, en vrai, j'y suis, mais je ne compte pas y rester très longtemps. J'ai d'ailleurs, pour ça, fait une hérésie. J'arrête la bière. Pour un temps, pour un temps, rassurez-vous, je reviendrai dans le droit chemin. Ça va. Et les chauves-souris ? Ouais, mais ça loot pas de sac de brume. Le mec, tu sais, qui reste sur son idée fixe. Ouaf. C'est de l'argile, ça. Bah écoute, on a un truc perdu dans la brume, là. Dans ce château. Perdu dans la brume, là ? Ouais, on a une mission perdue dans la brume dans ce château. Un peu plus loin que le château, enfin par là. On peut. Tant qu'à faire. C'est vrai que moi, je ne fais plus de boulade. Je ne suis plus un paysan. Je crois qu'on se fait attaquer. Ouais, il y avait deux cochons. Vas-y, occupe-toi des cochons. Je monte. Je vais looter. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On ne l'a pas déjà fait. Ah oui, eh ben non. J'allais dire, on n'a pas déjà fait un château comme ça, mais si. C'est juste que ce n'était pas ce château-là. Ok. C'est bon. J'ai des steaks pour ce soir. Ah, très bien. Mais tu sais, chéri, il y avait déjà des steaks en train de cuire à la maison. Tu ne vas quand même pas dire que je fais la cuisine pour rien. Alors, oh, un coffre. J'ai le coffre eu. J'ai. Je pense que ça, c'est pour toi. Ah oui ? Un truc qui s'appelle gant de guerrier. Ah oui. Oh oh. Ah oui ? Dans ta direction, très loin au nord, il y a comme une tombe là. Tu sais où est-ce qu'on trouvait les persos ? Ouais. Mais il y a un grand mur à côté. Genre grand, le mur du nord de Game of Thrones. D'accord. Et on a un chemin qui monte vers les montagnes qui nous emmène au château tout noir. Et vers le nord, donc, là où tu es, vers le nord, tout en haut de la montagne, il y a un très grand château avec un chemin pour monter. Moi, je crois que j'aille nord-ouest pour la fameuse quête dont on parlait. Ouais, c'est derrière la fameuse montagne que je suis en train de te dire. D'accord. Et si, perdu dans la brume, c'est au nord, dans la brume, qui est devant nous. Par haute. Euh, ouais. Donc, j'arrive. À 100 mètres. C'est bon, c'est bon, je me suis occupé des petits cochons. Hop là ! J'ai pris de l'avance. Ah ouais ? Je suis pas du tout allé au bon endroit. T'es d'accord ? C'est par là. J'arrive. Oh. Le camp abandonné de la chasseresse. Avec plein de trucs à lire. Eh ben, ça doit être, euh, le pont chercher, je pense. Loin de chez soi, je suis entré dans le fourré, plein de cachettes mais trop de boue. Je laisse des traces de pas. Les chemins de montagne solides et recailleux me manquent, tout comme donner des coups de pied dans les cailloux qui tombent dans les gouffres pour attendre l'écho. D'accord. Une odeur étrange plane sur la tourbière, viciée et fermentée. Elle me rappelle les distilleries près du pic hurlant. J'ai décidé d'éviter l'orée du bois rose. Trop d'activité. Je sens le cuivre dans l'eau. Mauvais présage. C'est bon. Mais ça, ça doit être une tombe qui va être fermée, ça, ouais. C'est le même type de tombe qu'au tout début. Des tombes encore fermées qui vont certainement être pour le jeu final. Peut-être. La bataille du pont. Je sais que tu devrais y être. Ceux qui fuyaient avaient les yeux remplis de terreur. La brume, disait-il d'une voix tremblante. La brume a tout recouvert. Mais les armées de Vorgoth ont quand même continué à combattre. Je t'en prie, dis-moi, l'as-tu respiré ? Es-tu encore là, mon petit frère, menant le troupeau comme commandant ? J'ai scruté la vallée alors que le soleil était au zénith dans le ciel, mais je n'ai vu aucun mouvement. Je collais mon oreille au sol, mais je n'ai pas entendu les pas de bottes. Si tu es là, je t'en prie, fais-moi un signe Talion. Comme la loi ? C'est ça. La loi de Talion. Tiens, regarde si c'est des bons gants pour toi. Alors, 15, 7, je t'ai envoyé plein de trucs. J'ai vu ça, j'ai vu ça, un arc. Bon, c'est de la merde. Alors, je vais le mettre parce que j'ai le reste du set guerrier et que j'ai envie de voir s'il n'y a pas un bonus de set. Mec, il me manque juste le casque. Mais j'ai les gants de la garde du nord qui font 12, 12 en résistance. Et ceux que tu m'as envoyé, ils font ils font 15, 7. Ouais, c'est... C'est différent. C'est ça, tu perds dans l'un pour gagner dans l'autre. C'est ça. On peut aller par là, c'est vers le petit chemin qui mène. Alors, le grand mur que je voyais au loin, au final, c'était un aqueduc. D'accord. Ça ne s'ouvre pas du tout, ça ? C'est ce que je t'ai dit, c'est fermé. D'accord. Alors, pour moi, pour moi, c'est... Ils ont prévu la suite. Pour moi, c'est là où on va trouver la chasseresse dans le jeu final. Tu crois ? Et celle qui est à côté du camp, tu sais qu'on avait vu tout au début, et tout au sud. Pour moi, c'est celle où il y aura le forgeron. Ils ne seront plus là où on les a trouvés ? Je ne pense pas. Je pense qu'ils vont les déplacer. Je pense que quand le jeu final, ils vont forcément être plus espacés. Ou alors, tu auras beaucoup plus de PNJ. Oh, tiens, regarde. Mais je ne vois pas ce qu'ils peuvent ajouter comme PNJ, en vrai. À la garde du Nord, Lord Vorgoth, adversaire démon et corrompu. Vous êtes l'ombre folle et furieuse d'un commandant. Je veux que vous sachiez que suivre vos ordres me rend malade. Un prix que j'ai payé de mon sang. Aucune armée ne vous protégera. Je traverserai chaque cravin jusqu'à ladrer chaque montagne. J'infantrerai le froid mordant. Je repousserai les limites des capacités physiques d'un homme pour vous retrouver. Je le jure sur l'honneur de mon frère. Ah, donc, les gardes du Nord, en fait, c'est des connards. D'accord. C'est quoi le gros pustule qui est sur le pont? C'est dégueulasse. Je ne sais pas. J'ai une entrée de grotte. Truc bizarre. Creusé, a priori, à la main. Est-ce que c'est par là la quête qu'on faisait, la perdue dans la brume? Mais je me demande s'il ne faut pas aller en haut du pont et pour ça, il faudrait peut-être passer par là. Bah, en avant. Si, il y a des araignées. Très bien. On aime les araignées. Il y avait peut-être rien. Il y a une grosse araignée. Elle donne de la ficelle. Est-ce qu'on en a encore besoin? Je ne sais pas. Ça peut toujours servir, des rats. Mais effectivement, c'était a priori d'un part ici. Marrant qu'il y ait cette grotte creusée à la main. Il y en a une autre au-dessus. Il y en a en tout cas une entrée qui ressemble à quelque chose au-dessus. Je vais acheter un œil vite fait. Bah, je te suis. De toute façon. De vacune, de vacune, de vacune, de vacune, de vacune. A priori, ça n'en est pas une. C'est un fake. Fake news. Ouais, je me demande si on pourra monter de toute façon là-haut. C'est sûr. Après, il y a toujours moyen de tricher. Oui, sûrement. on pose un feu et on fait un escalier. Oui, bien sûr. Vu qu'on sait comment faire des cœurs de brume, on le monte niveau 4. 160 sur 160 en arrivant en haut. Toujours moyen de tricher dans ce jeu. Après, perdu dans la brume, ça paraît d'être en dessous. Oui, c'est possible aussi. Il y a un arbre. Il y a un arbre. Et il y a du rouge autour. Il y a énormément de rouge. Alerte rouge. Alerte rouge. Repli. Repli général. Abort mission. Abort mission. Alors, il va falloir trouver comment on passe au rouge. Alors, j'ai trouvé. Il faut descendre précautionneusement là où je suis. J'insiste sur le précautionneusement. Il sautait là ? Ouais, je pense. Les bourrins. Ah oui, et après, on passe par là. Tout à fait. Je pars. J'y suis. J'ai. C'est un petit parcours. Vas-y, vas-y. Hop là. Après, comme ça nous donne des points de compétence, les arbres de brume, je pense que pour... Je pense qu'on peut finir l'arbre de compétence si on détruit tous les arbres de brume. Par contre, je ne peux pas revenir. Ah ouais ? Je pense que je n'ai pas la distance. Tu as un crochet là ? Sur toi ? Mais il n'y a pas d'autre crochet de l'autre côté ? Il va falloir que tu sautes jusqu'à moi, je pense. En fait, je peux aller par là. Il y a de la brume rouge volatile. Volatile ? Oui, il y a du rouge mais en brume. D'accord. Coucou. Regarde, là. Bon, on est d'accord que c'est de la vraie brume rouge, ça. Si je rentre dedans, ça pue du cul. Ah oui ! Je crois. Il était noté pas par là. Il était noté pas par là. Il était noté quelque chose mais genre, ça voulait dire pas par là parce que j'ai vu le temps qui a fondu. J'ai pas vu le trou. Hélas ! Oh tiens, attention, il y a quelqu'un. Ouais, attends, j'essaye de trouver un endroit où je peux sortir de la brume. Voilà. Si j'avais plus de temps, forcément, j'ai marché dans le rouge donc... Mais vraiment, le rouge, c'est fou. Tu mets ton orteil, ton petit orteil dedans, c'est comme si t'allais dans... J'ai pris deux claques. C'est comme si tu mettais... T'allais dans l'eau bouillante quoi. Ah ouais, c'est hallucinant. Il est fort ? Alors non, par contre, il y a un archer sur la gauche. Un archer sur la gauche ? Vu. Et celui-là, on ne pourra pas dire vu, je ne l'avais pas vu. Je ne peux pas le cibler ? Ah ouais ? Il y en a un autre sur ta droite si tu veux. Ah. Je touche. Il meurt. Mais ils sont cons ou quoi ? Ah, niveau supérieur. Euh, bah moi je ne l'ai pas encore, c'est un marrant. Avec un point de compétence. monstuosité des déchus. C'est un boss. Je ne peux pas le cibler. J'ai pris 118. 218. Non. Non. Mais je ne peux pas le cibler. C'est assez drôle. J'ai pris 199. D'accord. Attention et tu es. Ouf. Vas-y, il est bientôt mort. Il est mort. Niveau supérieur. Yes, on a eu un quart de brune direct. Il y a des salauds. Il y a moult salauds. Moult jacquis. Attention à toi. J'ai couvert tes arrières. Je crois qu'il y avait un archer mais je ne sais pas si on l'a tué ou pas. Bon on a eu une tête de monstrueux des ITD déchus encore. On a eu un coeur de brume donc on aura tous nos coeurs de brume nécessaires pour monter notre torche. Enfin, notre flamme. Il a cru m'échapper. Voilà, c'était le fameux archer qu'on n'avait pas tué. Je suppose. Bon je présume, oui. Renfort, renfort, renfort. Je ne peux pas cibler ici, c'est marrant. Tu peux cibler toi ? Attends, je ne sais pas si je peux cibler, je suis tombé. Et là je peux cibler maintenant, en haut je ne peux pas. Quand il passe une certaine zone, je ne peux plus les cibler, c'est marrant. Il y a eu une petite mise à jour tout à l'heure. Je n'ai pas vu passer. 60 méga, c'est pas non plus. Ah oui, non mais. Mais peut-être qu'ils ont modifié 2-3 trucs. Ouais. Je ne sais même pas si mon ordi l'a faite en vrai. Est-ce que c'était pas cette quête là qu'on devait faire ce qu'il disait dans la brume ? Je pense que c'est celle-là perdue dans la brume. Je pense qu'on vient de la faire. D'accord. Eh bien on aura tué encore un arbre de brume. C'est très bien. Ah, l'IA, qui est débile ? D'accord. Ah oui. Ah là, on a un grand niveau d'IA. voilà. Là, on avait un beau A dans le I. Un très beau A. Ah, il y a quelqu'un pour toi ici. Ah oui. Les petites oreilles. Encore un cœur de brume. Intéressant, intéressant. Euh, balance, on se verra. On veut fermer ça. On s'enfonce vers un puits de l'élixir. Bah, écoute. Sur le principe, moi ça me va. On fouille un peu le camp là ? On peut oui. Ah bah un petit coffre. Il y a un petit coffre oui. Ah, il faut accrocher. Hein ? Il faut décrocher. Ah, j'en ai pas en plus. Bah non plus. Parce que je crois qu'ils sont au niveau de la Wyrm. Ah, c'est possible oui. On en refera, c'est pas très grave, c'est pas très coûteux. C'est un peu de un peu de ferraille. J'ai des flèches en cuivre ici pour toi. Où ça ? Ah oui, merci. Ah, je suis plein déjà. Ah bon ? Ouais. Ah bah attends, je peux faire des runes là. Voilà. deux emplacements de vide. Après j'ai plein de trucs à un, tu sais, j'ai un charbon et tout. Alors normalement, je viens de débloquer l'ennemi juré, donc je dois prendre toute l'aggro que tu fais, je la prends et je le fais x2. Ok. Je devrais être un petit peu plus tranquille avec les... Je suis content. Aïe ! C'est ces trucs là qui font des sacs de brume. Tout à fait. Voilà. Mais j'ai mon sac à dos plein. Bah attends, je vais les prendre. Euh... Attends, qu'est-ce que t'as ? Euh... Plein de trucs. Euh... Je sais pas... Tu peux m'envoyer tes fils de... Ton lin, ta ficelle, la fibre de plante. Le lin, il me dit que t'as été plein. Pourtant, j'ai un sac de deux là. Ah mais moi, c'est la fleur de lin. Ah, c'est ça. C'est du lin. Euh... T'as des sports de brume ou pas ? Oui. Hop, des zoos, t'en as ou pas ? Des zoos, pas des zoos, non, j'en ai pas. Ok. Bon, moi j'ai encore trois places là, donc ça devrait le faire quand même. Il y a du rouge. Hop là, petit sac de brume. Par contre, je sais pas combien il nous en faut, les sacs de brume. Qu'une idée. J'ai pas regardé. Il y a deux textes à lire. Il y a encore un en face. Regardez, quel tir. L'oiseau est tombé en gesticulant et en piaillant. Ses griffes étaient resserrées autour d'un truc. Une note. Donne mon sein. Chers frères, sois tranquilles, tout va bien pour moi. Les archers n'ont pas réussi à être aussi rapides que moi et la patrouille de la frontière était pleine de trous dans ses gardes. J'ai pu partir du pic hurlant et atteindre le bois envoûté avant que les troupes n'aient pu réagir. Lord Vorgoth est devenu fou. Talion. Son esprit a succombé à la brume. Il nous a menti. Le roi Gormander n'est pas une menace. Je n'ai pas à me battre pour ça. Ok. Donc on aura certainement un boss qui va s'appeler Vorgoth. Est-ce que c'est un balrog ? C'est ça la question. C'est une bonne question. On va avancer de sac de brume en sac de brume. C'est ça. Alors s'il y a quelqu'un dans les commentaires qui me dit qu'il n'a pas compris cette blague je ne sais pas ce que je fais. Pas grand chose sur le principe. C'est ça. J'arrête tout. Je ferme la chaîne. Et je ferme aussi la chaîne des jeux du cygne et je ferme la chaîne de 119 minutes. Voilà. Je ferme tout. Je ferme YouTube. Désolé. Ah bah c'est bon. En fait elle était pour moi. Je suis là pour tanker. C'est ça. Ah oui je ne l'avais pas vu. Ah putain. Pardon. Des fois on touche l'arbre parce qu'il est dans l'arbre. Vas-y. Descends de là. C'est ça. Arrête tes conneries Philibert. Je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé Philibert mais... Je ne sais pas non plus. On est à 100 mètres du... puits d'élixir. Attends bouge pas. Hop. J'ai des cadeaux pour toi. Ah oui bah c'est bon. On a un peu de brume liquide. Alors ça si je fais ça. Ah. Je vois le puits. Est-ce que tu as des grenades sur toi ? Attends rejoins moi vite fait. On est en dehors de la brume ici. Ah ouais ok. On va me rester trois minutes donc... Oui oui moi aussi. Mais si on va dans le puits derrière. Attends. Par contre ce que je vais faire... Non j'ai pas de grenade. Ok. Ce que je vais faire c'est je vais juste... Ah t'as pas un peu de pierre sur toi ? J'ai un petit peu de pierre sur moi. Tu peux m'en envoyer s'il te plaît ? Bien sûr. On n'a pas de bois. Du bois bradigne ou du bois bûche ? Des bûches. Je pense pas. Pour faire un établi j'ai besoin de réparer mes affaires. Ah bah y'a pas besoin. Y'a pas besoin. Je vais créer un hôtel de la flamme et puis on va faire un aller-retour. Tout à fait. Et en même temps on pourra ranger les sacs. Voilà. Farper. Et on pourra faire évoluer la maison en même temps. Si demain. On va en faire des choses. Hé lui. Productif aujourd'hui hein. Ah oui non mais c'est parce que le dernier épisode on a fait que de la merde. Elle s'énerver contre un dragon pendant 25 minutes. Et y'a la chasseresse qui veut nous dire quelque chose. Ouais bah si elle croit qu'on a que ça à faire qu'elle est goûtée. On ne peut plus améliorer la flamme. La flamme est au niveau max. Niveau 4. Les liens du sang. Je crois en vous sang de flamme. Peut-être que je suis la seule. Mais je vous considère comme de ma famille. De mon sang. Je ne l'ai dit qu'à une seule autre personne. Si jamais vous étiez en danger. N'hésitez pas à regarder vers les hauteurs. Ok. Si tu veux. Elle dit qu'elle veille sur nous. Mais euh. C'est quoi les aigles vont venir c'est ça ? C'est ça. Il faut attendre les libellules. Voilà. Mais il y a. Si je regarde en haut elle ne va pas venir m'aider. Si. Aucune idée. Je ne pense pas non plus. J'ai comme un sacré doute. Mais bon. On ne sait jamais. Laissons lui sa chance. Hop. Et là. Est-ce que j'ai encore des trucs à déposer ? J'ai un petit peu de place. Je vais déposer. Non. Déposer ça et ça. Hop. Il nous faut quoi exactement pour. Le planeur. Je ne l'ai dit qu'à une seule autre personne. Menteuse. Je t'ai entendu. 2 sur 8. On n'a pas deux sacs de brume. On en a plus que deux. Peut-être que tu viens de les utiliser en améliorant l'hôtel. Non. C'était des. Coeurs de brume. Pas des sacs de brume. Ah. Alors je ne sais pas. Ah. Ils sont peut-être dans un coffre pas magique. Ouais. J'en ai 7 ici en bas. Ah. Bah c'est ça. On va les mettre dans un coffre magique. Voilà. Ok. Donc on ne pourrait même pas en faire un. Ah si. On peut en faire un. Si on a du l'un. Oui. On va avoir du l'un. On pourra faire un planeur avancé. Là. Là. Ça c'est quoi. Du jeu brut. J'ai remis de la viande. C'est cuire. Bouge pas. Je te donne la moitié des steaks. Hop là. Il m'en reste 13 sur moi. Après. Ouais. Bah tu viens d'en avoir 18 alors. Parfait. Tac. Tac. Ok. On a un peu de potion de soin quand même. C'est bien. On en a quelques-uns. On va peut-être pouvoir y retourner. C'est quel type de viande que tu m'as envoyé ? Du gibier grillé. D'accord. J'en ai 13 sur moi du coup. Bah voilà. Ah mais il y a deux puits de l'élixir un à côté de l'autre là. Ah bon ? Ouais. Au pont des anciens on avait. Ah non. C'est la racine de brume qu'on a faite. D'accord. Oui. La racine de brume c'est fait. Ok. J'avais jamais tilté que c'était le même symbole. Que les puits de l'élixir. Mais après tu vas me dire que dans les puits de l'élixir il y a une racine de brume. C'est ça. Mais en plus il y a de quoi faire un élixir. On va le laisser là pour le moment peut-être non ? Ouais on effacera au besoin en tp on efface et puis on revient quoi. Non non je suis pas tombé je vois pas de quoi tu parles. Hop là. Moi je suis dans le puits de brume. Et merde. C'est chier. C'est chaud dans le rouge ? Je pense ouais. Non j'étais pas dans le rouge mais sans le faire exprès j'ai pris une élixir. Ah dommage. Qui buffe les dégâts. Contre ce genre de mec c'est pas très très utile. Il y a du texte. C'est efficace. Il y a du texte à lire. Ah non c'est des chronos. J'ai l'impression. Il est chiant avec son bouclier. Casse toi. C'est efficace. L'ennemi juré là. Après moi le déluge. Par les anciens au secours de la tempête de pluie de la semaine dernière. Mes propres yeux ont contemplé un spectacle des plus mystifiants. Une silhouette encapluchonnée sur la route de l'orée du bois rose. Ouais c'est pas mal je me fais plus attaquer. Par contre comme tu joues sans bouclier. Je joue avec un bouclier. Ah oui c'est vrai. Bah je pense qu'on peut y aller. Ouh 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 ouh. Ça va ? Oui oui. Il te reste du temps ? Tout à fait. Je suis passé juste à côté. D'accord. Ok. Tu me feras gaffe. Ça fait mal aux chevilles. T'as tant dit ? Ouais j'ai failli mourir d'une façon complètement conne. J'ai voulu amortir la chute avec le parachute là. Ouais. J'ai failli passer entre le mur et l'échafaudage. Ah oui. Ah bah oui quand on veut jouer au grand des fois on se loupe. Attends il y a un passage ici. Attention il y a beaucoup de rouge en bas. Ça me paraît être... Il y a un petit peu de monde en bas. Ouais il y a des... Cool il y a des sacs de brume pour le coup. T'as pris cher là d'un coup non ? J'ai été attaqué par derrière. Alors c'est petit. Sangouin. Ah on le voit que j'ai pas d'armure. Hop hop. Et un sac de brume supplémentaire. Tiens je te laisse la petite fleur. Ouais je m'en occupe. Allez j'ai fait beaucoup plus de dégâts que toi. Forcément j'utilise du feu. Donne moi ton loot. Merci. Ton loot est important pour nous. Oh une madame qui vole là. Aïe. C'est bien beau d'esquiver ton attaque 5 fois si c'était quand même pour qu'elle me touche. Tu 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 tu. Ok. Il y en a une autre. Je vais même en occuper. Tu t'occupes des petites saloperies. Mort. Ça loot tes coeurs de brume quand même. Le son de ce mob est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort. Bah moi ça va parce que je joue avec très peu de son en fait dans les oreilles. Il y a encore des... Aïe. Il y a encore des petites fleurs. Ah chiot. Crotte de bique. Aïe. Mais je vois que t'as essayé de faire la même que moi. Et ça s'est fini de la même façon que moi. Tout à fait. Bizarrement. Je savais que j'étais ton modèle dans la vie. Ouais. On va peut-être pas aller jusque là. Baudel. Baudel. C'est fort. Bonjour messieurs. Aïe. Ah bah c'est eux la garde noire. C'est l'armure de la garde noire ça. Ah ouais. Ouais. Je reconnais avec leur casque débile. Leur casque où ils captent les chaînes de la TNT. Certes. C'est rouge par ici. Faut pas y aller. Ouais. J'avais remarqué. J'ai trouvé. J'ai trouvé. On cherche. Avec. Un boss. Attendez. Vous êtes deux. Oui mais regarde comme ils sont faibles. Celui là. Dans toi oui. Be happy. Non. Il a looté sa hache. Merci monsieur. Et voilà. Ah. C'est bon. Il a looté. C'est un tomahawk. Je te le donne. Tu regarderas. Oui. Il y en a deux nouvelles têtes de monstres réalisités des déchus. Ah oui un tomahawk 32 dis donc. Oui oui. Pas dégueulasse. Oui oui. Il va habilement remplacer celui que j'avais déjà. Bah je crois qu'on peut se tp. Je crois qu'on peut tp vac. Oui. On tp vac jusqu'où ? Bah on peut peut-être. La maison d'ardile. Et on remonte. Ouais. Moi je me tp sur celui qu'on a construit. Je l'enlève. Et j'arrive sur toi. Ça marche. Hop. Ah oui. D'ailleurs. Azul m'a dit que si on voulait. Si on arrivait. Si on avait du mal à battre le dragon. Il voulait bien nous aider à le faire. Ah. Écoute. Si jamais. Par fierté. On attendra d'être au niveau 25 ou pas ? Par fierté on va lui dire. Non. En vrai le niveau 25 est pas loin. Non. Bon bah ça va relativement vite. On est déjà 14. Ça va relativement vite à monter de niveau. Oui. Attends. Avant de partir en explot on va peut-être aller vider les poches. Parce que j'ai des têtes sur moi. Donc ça me prend pas de place. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces têtes de déchus ? Parce que je veux bien qu'on... Je pense qu'il va nous falloir un hall. C'est ça parce que je veux bien qu'on puisse faire des... Des... Des décos mais... Est-ce que tu penses qu'on peut designer une guillotine ? Je ne pense pas. Après peut-être qu'en se démerdant bien avec le système de craft on peut peut-être y arriver. Ah mais ça serait une guillotine géante alors vu la taille des blocs. Bah tu sais les mobs ils sont pas petits. C'est pas faux. Et puis si on veut la tête de wyvern il fallait bien faire les choses encore. C'est ça. Ok. Et bah on va partir vers le nord. C'est ça hein. Tout à fait. C'est ça. Ah oui on voit sur la map les... Les brumes rouges t'as vu ? Les brumes bleues sont bleues sur la map et les brumes rouges sont rouges. Les brumes bleues sont bleues. Les brumes rouges sont rouges. Alors on va regarder si c'était bien ça pour la mine d'ambre et c'était bien ça. Alors c'est de l'argile mais c'est le même principe. La mine d'argile. Voilà c'était bien ça. C'était qu'elle était dans la zone. Quand on identifie les problèmes ça va tout de suite beaucoup mieux. Est-ce que vous ne le voyez pas faire mais le petit aka farbe ? Oh très très peu hein. Franchement. Deux à trois heures par jour à peine. C'est ça. Non même pas. Non là c'était juste en t'attendant avant le début du tournage. Quoi même pas 20 minutes. Ah oui et il y a bien un effet à changer de pioche pour le minage. Ah oui. Ouais. Parfait. Plus ta pioche est élevée plus ça va vite. Bien efficace du coup ? Ou ça reste aussi chiant ? Alors Azul a fait les tests. Voilà c'est lui qui les a fait donc c'est ses chiffres. En gros la première pioche pour du cuivre c'est une dizaine de... C'est plus de dix coups pour un cuivre. Ouais. La deuxième pioche c'est neuf et là la pioche en cuivre c'est quatre. Bon la pioche en cuivre est rentable. Voilà. Mais la deuxième effectivement c'était pas forcément le cas. Voilà alors c'est ses chiffres hein je sais pas si c'est les chiffres officiels. C'est de l'empirique quoi. Oui oui bien sûr. Après à... Si tu le tapes dans le filon plein ou si tu le tapes juste à côté ou quoi. C'est ça et puis... Il y a une ruine à gauche là je vais aller jeter un oeil. Après ça peut aussi être un RNG hein. C'est vrai. Il y a des araignées dans ta ruine. Ah ouais ? Ouais. Moi j'ai vu un vieux monsieur tout moche du coup j'ai tapé dessus. Bah t'as raison. J'ai entendu un cochon mais... Je le vois pas. Il y a un peu d'argile. Il va y avoir un cochon bugué quelque part. Ouais certainement dans la texture d'argile. Il y a un truc de la flamme avec une étincelle. Dans la brume bleue. On y va ? Oui. Et il y aura peut-être des fleurs d'ailleurs ça me plairait qu'il y ait encore des fleurs... On manque encore de fleurs ? Bah les fleurs bleues ouais pour avoir des sacs de brume. Parce que au-delà de pouvoir faire le nouveau planeur. On peut aussi faire des flèches de brume. Ah ! Donc je sais pas si ça sert à quelque chose sur les ennemis mais... Ouch ! Bah y'a rien. C'était pas le bon côté. C'était juste un trou. Bah des fois c'est bien d'aller dans les trous hein. Ah bah je me suis pas plein hein. Bah c'est ça on se plaint jamais hein. Ah bah c'est par là. Puis des fois c'est en service hein. Bah c'est ça hein. Des fois quand on est près des trous après on se sent plus léger. Aussi. Ah ouais j'arrive il se retourne sur moi quoi. C'est pas... Ah oui non mais ça marche bien ton truc hein. Y'a pas photo hein c'est... Par contre tu risques tellement bouffer sur les boss comme le dragon. Hé hé hé. Bah je vais rester dans un coin et tanker hein. Je vais juste esquiver tanker, esquiver tanker et tu t'apprends hein. Ouais. Il va me falloir peut-être plusieurs baguettes et... Quelques centaines de flèches. Ok. Le petit sanctuaire de la flamme. Pas de texte. D'habitude il y a souvent des textes. Pas pas lui. Il ne savait pas lire. Il ne savait pas écrire plutôt. Ni lire. Tiens d'ailleurs est-ce qu'on peut savoir... Est-ce qu'on ne peut... Est-ce qu'on veut... L'un va sans l'autre. Euh... Techniquement je dirais qu'on doit pouvoir savoir lire sans écrire. Mais tu ne dois pas savoir écrire sans lire. Bah oui il y a ses bonnes pensées. Alors je parle d'un alphabet cohérent et d'un même alphabet que celui dans lequel on est en train de lire. Bien sûr. Parce que techniquement je sais lire le français, je sais écrire le français, mais je ne sais pas forcément écrire le coréen. Normalement c'est plus par ici. Alors d'après la carte, on est dans un... dans un... dans une cuvette. Il faut remonter là où on était à l'entrée de la brume pour pouvoir continuer vers la quête. Tirez pas la chasse. C'est ça. Sinon nous pour le coup là on ne va pas se sentir plus léger. Euh... ouais c'est par là. Ah qu'est-ce que c'est bien de ne pas avoir de la brume rouge partout. Oh ! Il y a un puits... un puits là on peut descendre. Bah le cochon a sauté dedans. Ah ! Ah ! C'est rouge en bas. Ça va tonche ? Ça va. Faut juste que je trouve un rond, on remonte. Non mais quand je t'ai dit qu'on pouvait descendre, je voulais pas que tu prennes l'ascenseur. Ah ! Pardon. Euh... Je pensais ? Moi je vais essayer de trouver comment on descend. J'ai trouvé comment on remonte, t'inquiète, j'arrive. Ah oui oui c'est bien rouge en bas, en effet. Après regarde... C'est rouge en bas ? Ouais j'ai failli tomber. Eh je le vois le petit onche. Eh c'est une sorte de collimation en fait. Ouais il y a un truc dans le genre. Alors j'aime bien c'est quand tu vas là, il est noté abri. Vas-y. Au plein milieu de la brume c'est un abri. D'accord. Tout va bien le jeu. Tu as remarqué que c'est un jeu sur lequel on peut prendre les échelles à deux. Ce qui est plutôt pratique. Tout à fait. Et assez rare pour être noté. Ouais parce que les jeux où les échelles sont tout seul. Et quand tu te tapes une échelle Metal Gear Solid 3, tu pleurs. Parce que dans Metal Gear Solid 3 il y a l'échelle. Qui était en fait un temps de chargement pendant la PS2. Et comme il chargeait une énorme zone derrière, en fait il te mettait une énorme échelle à tel point qu'il y a une chanson complète qui passe pendant que tu montes l'échelle. Ah oui. Ouais non il y a plus de 4 minutes d'échelle. Ah oui. Ah oui oui c'est euh voilà. Oh il y a un château. Ah oui. Et alors les speedrunners ont trouvé comment skipper cette échelle. En fait ils clippent dedans. Et d'un coup en fait ils se téléportent de l'autre côté. C'est propre. Voilà les speedrunners quoi. Bah c'est là où on doit aller d'ailleurs. Bah déviens un peu sur la... Il y a des cochons. Que savais-tu ? Ah c'est propre quand tu te dis que là on a notre viande qui est en train de griller et qu'on n'est pas obligé de rester à côté. Ah bah c'est l'orée du bois rose. D'accord. L'orée du bois rose. Euh... Ce qui m'étonne c'est que je vois pas de mouvement que ça a l'air d'être un village plein de maraudeurs. Alors il y a du rat. Ouais. Bon le rat c'est pas vraiment ce que... Ah je le savais. Je savais que tu serais là maraudeur. T'étais tout seul ? Bah écoute il y a l'air qu'il n'était pas nombreux. Il avait l'air d'être tout seul dans son slip. Oh un peu de ferraille. Un peu de ferraille. Ah bah décroché on... Ah y'a du monde en haut. Décroché on n'en avait pas besoin c'est bien. Y'a du monde en haut. Je sais pas moi je suis dans une maison. J'arrive. Ça me rappelle un peu le... Ah. Le truc qu'on avait eu... Oh y'a du monde dans la maison aussi. Oh oui. Ah bah ? Ah bah je sais pas je faisais 200 sur le mec avec mon sort. J'ai plutôt apprécié. Le petit 194 là il fait zizir quand même. Ah oui non mais euh... Ah oui t'es vraiment en mode je prends l'aggro et je la lâche plus quoi. Ah bah oui. Y'a pas de raison. Ah. Y'a des gens derrière la porte. Ouf. J'ai pris une claque. Attends. Derrière derrière derrière. J'ai une solution. J'ai ouvert la porte. Ouais. Aïe aïe aïe. J'ai plus de vie. J'ai vu. Ah. J'ai plus de vie du tout. je suis où ? on est au sanctuaire de la flamme ah non je suis pas au même ben non toi t'es devant le village ah bah ben pourquoi ? je sais pas c'est un vrai semblable artisanat petit hôtel ah oui non j'ai pas mes pierres évidemment j'ai pas mon stuff je chope mon stuff et je te fais un petit hôtel de la flamme bah je suis pas loin après on fera pour qu'on repop là si jamais on se fait encore tuer c'est peut-être pas complètement déconnant mais on va se calmer monsieur c'est bizarre que t'es pompé là-bas alors je suis allé un petit peu plus loin que toi sur le village et à mon avis je l'ai dû l'activer de loin ah peut-être ah ouais mais j'ai plus de pierre sur moi du tout en fait je vais être bon pour piocher bah attends mais moi j'en ai enfin j'en ai sur mon cadavre ah oui parce que sinon j'allais piocher juste bah si j'en ai sur mon cadavre c'est un peu con de piocher non après c'est 5 pierres c'est pas non plus oui comme tu veux c'est fait c'est fait de toute façon je suis là donc tu peux communier je sais pas s'il faut le faire à chaque fois mais je préfère quand même non non moi c'est fait j'ai cassé les dents d'un loup parce qu'il voulait pas que je récupère mon stuff pauvre bête oui mais à un moment c'est bon j'ai calmé tout le monde en bas euh moi je suis en haut là oh dites moi oh de la part de l'enquêteur Lachlan mon illustre roi je t'écris pour t'annoncer des nouvelles inquiétantes l'orée du bois rose est en train de tomber en ruines c'est comme si un grand nuage de maladie et de pourriture s'était installé sur la principauté les gens ont laissé leur maison leur route et leur mode de vie quotidien s'effondrer tout cela à cause d'une substance qu'ils consomment et qu'il s'appelle the elixir alors ils ont mis the elixir avec elixir avec un e j'ai prélevé des échantillons d'accord je veux pas dormir regarde ce que j'ai attrapé oh nice il est beau elle est bien non c'est con c'est l'équivalent du tomahawk que tu m'as trouvé tout à l'heure il fait peut-être du poison non ? bah oui donc en fait il pourrait faire plus 6 de dégâts de poison si je l'améliore une fois mais je peux l'améliorer qu'une seule fois donc là il fait 32 de dégâts avec potentiellement plus 6 le tomahawk que tu m'as trouvé il fait 32 de dégâts avec potentiellement plus 18 on l'améliore en 3 fois donc il est stylé mais c'est tout attention je l'ai tué hein moi aussi je t'ai tué hein il va rester là bas en face regarde juste là il va pas rester là longtemps la gauche ils sont plusieurs attention tu te fais bolosser le cul t'as pas une potion ? si si je tank j'ai des fraises il est mort je te parle de potions pas de fraises on peut pas monter à cette échelle aussi bizarre que celle-là puisse paraître ah c'est mieux on va peut-être pas ramasser le bois on en est peut-être pas on est peut-être plus à là on est peut-être plus rapide que ça c'était instantané non pas sur les enclumes qu'on trouve par terre bah non après t'es pas comme t'es en zone de danger c'est un peu normal que ça prenne du temps ça évite qu'à chaque fois que le mec que tu butes tu reviennes après c'est pas non plus 20 minutes on s'entend j'ai ouvert une porte il y a un monsieur avec un lance-grenade qui me regarde ah ouais mais il m'a pas vu il est caché où il m'a regardé mais il m'a pas vu je l'ai pas vu moi ouais c'est parce qu'on est pas au même endroit je crois ah certes hop d'accord hop là attention aïe on est pas au même endroit et en même temps on se retrouve sur le même mob c'est dingue hein ouais c'est parce que peut-être que je suis venu au même endroit que toi ah ouais il pique ah j'ai essayé de me barrer et en fait j'ai quand même pris toutes les explosions dans la face et en fait je pense que le passage de niveau m'a sauvé que j'ai passé de niveau pendant les explosions ok il est en bas ça va aller oui je continue l'exploration du village bats toi pour moi c'est fait ce qui est bien c'est que tu tues les meubles et je gagne l'xp wow wow bonjour alors si jamais tu veux t'entraîner il y a un mannequin d'entraînement là ah ouais ah ouais mais je ne sais pas s'il y a un moment pour en construire des mannequins d'entraînement genre tu sais des cibles et tout là pour faire un petit peu notre ah 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 il y a un archer aussi viens grand viens aller là aller là aller là aller là on lui fait du dégât attention il n'y a plus de archer il n'y a plus de tonge non plus ah ouais non oh je te laisse la gérer ça a l'air d'aller il faut que j'empêche de récupérer ses pv vu les dégâts que tu lui mets vu les dégâts qu'elle me met ah oui aussi ouais yes tu sais que c'est la première que je tue sans que tu sois là ah ouais ah mince t'avoue que j'ai du me mettre pour te ressusciter ok et bah encore une matrone et un bouclier fantôme qui fait plus 6 enfin le même bouclier qu'on a mais en 6 de bloc il fait combien d'autres bah je sais pas tiens je t'envoie celui là moi il fait 5 bah voilà t'en as un mieux ouh que demande le peuple du peur et des jeux c'est ça je t'envoie des flèches attends j'ai chopé une une baguette qui va faire 48 de dégâts c'est pas mal dans l'idée oui 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 j'aime bien j'aime beaucoup on nous attaque j'ai l'impression non bah écoute je sais pas ça a l'air il y a de la véhémence en tout cas c'est ça on va aller dire bonjour ah c'est une plante on a toujours pas trouvé de coffre et tout ça ici côté de la matrone y en avait un ouais ah non mais je veux dire le coffre celui qu'on est venu chercher ah il y a un coffre ici bah à la base oui ah oui le temps des moissons trouver un trésor dans la décharge de l'auré donc la décharge a priori c'est par ici ah et puis là ça va être la nuit là dedans là bah oui il est là trouvez ils sont toujours dans les décombres plastron de magicien et pantalon d'archer gg bah c'est plus pour moi alors ah board the mission c'est ça voilà j'ai réussi je croyais que c'était un texte à lire bien bien et bah on va pouvoir se rettp à la maison bah oui puis on va pouvoir arrêter l'épisode là je pense sera pas mal dans l'idée et bien euh ouais on va se tp moi je me tp à la maison la même elle est loin la maison ouais et bien voilà nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui on vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure allez bye bye salut salut